Il n'est pas toujours possible pour l'homme de fixer la terre comme l'a fait Benoît Barterotte et de préserver artificiellement le littoral. La nature choisit parfois de faire naître ou disparaître des îles. Côté océan, côté ouest, il y a de la houle. Donc on va prendre ce qu'on appelle la passe sud, du coup. C'est ce que va nous montrer Arthur Constantini, garde nature. Il connaît tous les mouvements qui modifient le bassin d'Arcachon. En face de la dune du Pilat, un lieu très prisé des vacanciers, le banc d'Arguin. Éphémère, bousculé par les tempêtes et le courant dominant qui pousse le sable vers le sud, il ne cesse de changer de forme. Sur ce document exceptionnel, nous avons reconstitué ces variations depuis les années 50 jusqu'à nos jours, toujours en mouvement. Il a déjà 70 ans et pourrait disparaître d'ici quelques décennies. Et ce sable, où va-t-il alors ? Ce banc d'Arguin, on va le retrouver où dans quelques décennies ? On va le retrouver sur les plages d'océane du nord des Landes et puis un petit peu plus tard, un petit peu plus au sud, ainsi de suite. Le sable se balade ? Voilà. Tout est mobile sur la côte aquitaine. Rien n'est perdu pour autant, car ce banc d'Arguin, s'il disparaissait un jour, serait probablement remplacé par un autre banc qui est déjà en formation. On l'appelle le banc du Toulinguet, une sorte de banc d'Arguin en devenir. On croirait un mirage, une oasis. La raison d'être de cette réserve, c'est la protection des oiseaux. Ce havre de paix est aussi l'observatoire choisi par les goélands du bassin pour surveiller le retour de pêche des bateaux et chaparder à leur passage quelques poissons égarés. Là, nous sommes en plein hiver, on est tout seul sur ce banc de sable, sur cette île. En revanche, on s'imagine le décor en été, ça doit être une affluence touristique infernale, quelque part. C'est un petit peu le décor paradisiaque qui attire beaucoup de monde en été. Et malheureusement, beaucoup de monde qui oublie un petit peu qu'ils viennent dans une réserve naturelle. Dans leur esprit, ils viennent à la plage. Rien n'est pérenne ici. Pas même les piquets qui délimitent le cœur de la réserve et qu'il faut inlassablement replanter à chaque tempête. Allez, ben voilà un piquet replanté. Allez. Et on tasse. Qui peut prévoir l'évolution de la Côte d'Argent ? Le bassin d'Arcachon, aujourd'hui ouvert sur l'océan, ne risque-t-il pas un jour de se refermer ? C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé un peu plus au sud. Les grands lacs que nous connaissons aujourd'hui, comme celui de Biscarros, avaient autrefois une ouverture sur l'océan. Depuis des siècles, l'homme tente de dompter ce littoral capricieux. Et vous allez le voir, il ne manque pas d'ingéniosité. Il y a l'eau, il y a le sable, il y a les vagues. Et pourtant, l'océan, il est bien plus loin, à 15 kilomètres, à vol d'oiseau. Ici, nous sommes juste derrière la dune. Paysage lacustre absolument incroyable, au milieu de la forêt de Pins. Et nous allons comprendre ici comment tout un écosystème, qu'il soit naturel ou complètement artificialisé, vient fixer la dune et limiter l'érosion. Et pour cela, j'ai besoin, encore une fois, de prendre de la hauteur. Laurent Venet est un ancien pilote de chasse. Avec lui, nous allons découvrir l'envers du décor. On voit ces pingues qui s'étendent à perte de vue tout autour du lac jusqu'à l'océan. Pendant longtemps, les Landes étaient un territoire hostile, ensablé sur le littoral et marécageux à l'intérieur. Au milieu du 19e siècle, Napoléon III a pris la décision de boiser les Landes. C'est ainsi que le Pins maritime est devenu l'arbre emblématique de la région et que l'une des plus grandes forêts d'Europe est née. On surveille cette forêt de Pins, cette immensité. Vous, ce qui vous a plu aussi en vous installant ici, c'est la magie qui se dégage du lieu. Quand je suis arrivé ici, pour m'installer, ce qui m'a surpris en descendant la voiture, c'était l'odeur. Vraiment, l'odeur de la forêt des Pins. Ça sent la nature, ça sent bon. Ensuite, le paysage, lorsqu'on est en vol, eh bien voilà. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du turquoise et il y a l'océan Cossimité. Et vraiment, je suis tombé très rapidement, très amoureux de cette terre et de cet endroit. Il y a 4000 ans, ce lac n'existait pas. C'était une rivière qui se jetait dans l'Atlantique. Peu à peu, elle a été entourée par le sable. L'histoire est très riche ici, mais pas seulement sur le plan géologique. Nous survolons un lac qui a été le berceau d'une aventure humaine surprenante. On a du mal, Laurent, à s'imaginer qu'ici, c'était le top départ des transatlantiques avec des correspondances Biscaross-New York. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui, c'est vrai. En effet, car ce lac est très calme et il y a encore quelques années, ici, quelques dizaines d'années, mais c'était l'euphorie. Cela fourmillait d'hydravions de géants des mers dont le défi était de traverser ces océans. Et là, il faut s'imaginer qu'en 1930, il y avait des paquebots déserts qui étaient là avec des pilotes émérites tels que Mermoz, Syntex, Guillaumet qui allaient traverser les océans. Que des grands noms ? Que des grands noms. Des traversées mythiques. Si le lac de Biscaross est devenu le haut lieu de l'hydraviation, c'est aussi grâce aux dunes près du littoral qui protègent du vent et favorisent le décollage et l'amérissage. Il y a un élément qui attire l'attention quand on survole ce lac. On pourrait penser à à de petites cabanes de pêche de loin. Mais au final, quand on se rapproche, on voit bien que ce sont des puits de pétrole. C'est assez curieux de voir ça ici. C'est la première exploitation de France. En effet, on a trouvé du pétrole dans les années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501